ok donc ceci est un message reçu par nadine de nouvelle zélande message reçu le 4 mai 2018 que je vais vous traduire en français puisque c'est en anglais ok donc j'ai de l'information à transmettre le 30 avril dernier il y a eu une pleine lune vraiment spéciale pleine lune en scorpion cela a marqué le début d'une période de 49 jours de la part de l'univers et je suis sûr que si je regardais à la météo je verrais qu'il y a des éruptions solaires qui vont se passer tout au long de cette période donc pour 49 jours tout le monde est dans une bulle énergétique cela signifie que vous devez travailler sur votre propre énergie plein de bonnes personnes sont des vampires énergétique mais ils s'en sont pas conscients donc c'est je dis ça sans jugement ils vampirisent les autres pas pour pour chercher de à être rassuré de l'aide etc et pour 49 jours ceci ne sera plus possible qu'importe quel scénario vous créerez pour il sera impossible d'obtenir le support des autres ceci signifie aussi que les gens qui sont qui se font absorber leur énergie tous les jours en en donnant en donnant trop aux autres vont avoir une période de break de répit pour s'occuper de leurs affaires et éviter de ne plus pouvoir éviter de s'occuper de soi en rendant service aux autres en étant dans le service aux autres l'objectif c'est d'aller profondément dans notre être chercher les parties cachées pour les apporter à la surface pour les libérer et les guérir et les intégrer ce ce qui signifie de ne pas rejeter nos imperfections mais en prendre compte en prendre conscience et les accepter accepter notre part d'ombre et de mettre ça en perspective nous devons clarifier l'énergie dense lourde négative pour qu'elle puisse ascensionner pour nous pour voir ascensionner ceci est un est une impulsion majeure de d'ascension de la part de l'univers est un cadeau mais c'est mais c'est un très inconfortable et très intense et c'est difficile de dormir on ne dort pas bien et nos corps se remplissent en fait d'énergie cosmique qu'il est nécessaire de constamment ancrer ou sinon on peut s'énerver et perdre son calme il est nécessaire de rester hydraté de conserver l'eau pour que l'électricité puisse circuler de façon fluide et et si quelqu'un essaye de nous prendre de l'énergie nous vampiriser nous allons trouver ça extrêmement irritant parce que d'un niveau instinctif on sait que ce n'est pas une période pour donner donc ça sera ennuyant même juste s'il demande mais ne vous en faites pas vous n'êtes pas fou et vous n'allez pas devenir fou personne n'est capable de dormir correctement d'être vraiment relaxé en ce moment et ce n'est pas et ce n'est pas le temps où l'énergie pour ordonner quoi que ce soit d'autre que votre vos propres émotions et votre propre sentiment vos propres votre propre négativité et inconfort voilà c'est de ça qu'il faut s'occuper le 18 juin cela va se calmer ça va se calmer c'est la fin de cette vague donc c'est une c'est une vague d'ascension majeure c'est une impulsion d'ascension majeure quand vous entrez dans la cinquième dimension ce n'est pas vous n'êtes pas un endroit différent en fait c'est juste une expérience de la vie qui devient différente tout le monde et toutes les choses sont sont plus agréables positif et aidant avec une énergie d'entraide croyez moi vous verrez la différence dans le processus et le processus et que vous alliez vous allez dans la 5d et ensuite vous revenez dans la 3d et vous faites des allers retours comme ça jusqu'à ce que votre énergie soit plus en résonance plus adapté à la cinquième que à la troisième l'univers veut désir au que il y ait de le plus possible d'entre nous qui qui viennent occuper ce nouvel espace merveilleux de cinquième dimension avec notre mère la terre puisque c'est aussi son ascension c'est vraiment la première fois qu'une planète ascensionne donc si vous êtes en train de lire ceci soyez rassuré la cinquième dimension c'est c'est vraiment là où vous vous dirigez mais à votre à votre temps à votre à votre rythme sachez qu'il y aura un répit d'énergie qui va arriver mais pas tout de suite voilà il ya d'abord cette vague et vous allez avoir à faire du nettoyage donc mettez tout ça dans des bulles et envoyer à l'univers et ça sera transformé de négatif en positif et en retour ça vient nourrir gaïa à chaque fois que vous nettoyez de l'énergie dense vous créez une pluie d'énergie positive pour la terre et vous aurez à apprendre à vous ancrer pour cela imaginez que vous êtes les racines d'un arbre qui pousse et qui s'enfonce plus de plus en plus profondément dans la terre jusqu'à ce que vous atteignez une caverne de cristaux et chaque personne aura un cristal qui lui est propre qui lui convient à ce moment là donc vous pourrez trouver le vôtre et donc si vous faites tout cela vous serez capable de traverser cette période de façon plus saine raisonnablement calme efficiente plutôt que désordonnée et voilà et donc favoriser votre favoriser l'élévation de vos vibrations pour votre ascension pour l'ascension de votre véhicule physique donc votre corps et voilà j'espère que ce message vous aidera